Parce que les Français ont changé, parce qu'ils sont devenus plus exigeants, parce que le monde a changé, parce que la France a changé, alors la politique doit changer et avec moi, elle ne sera plus jamais la même. Je sais qu'une majorité de Français ne veut pas qu'une partie du pays soit constamment dressée l'un contre l'autre. Je sais aussi que les Français refusent le mépris social et la brutalité qui l'accompagne. La France ne veut pas d'un pouvoir politique, économique et médiatique confisqué entre les mêmes mains. Je suis une femme libre et j'entends le rester. Je ne dépends d'aucune puissance d'argent. Je ne dépends d'aucun lobby économique. Je sais m'affranchir de certains dogmes. Je n'ai personne à placer. C'est vous qui m'avez faite. Et c'est à vous seuls que j'aurai à rendre des comptes. Je rassemblerai une équipe d'hommes et de femmes choisis sur le seul critère de leurs compétences, de leur dévouement et de leur sens de la morale publique. La France, présidente, sera aussi celle de l'excellence écologique et nous allons relever ce défi et rattraper notre retard demain avec moi. La France sera au rendez-vous du combat écologique, du défi à relever pour notre planète. Et aucune justification, aucun lobby économique ne sera fondé à nous expliquer qu'il est impossible d'agir. Et la première décision sera celle concernant le moratoire des OGM en plein champ. Et le débat public sur les énergies sera également immédiatement ouvert pour que ces choix soient décidés par les Français et par eux seuls. Je vous propose aussi d'être celle qui fera souffler un vent nouveau sur des institutions dépassées et vulnérables. Et on l'a si souvent vu qui se prêtent à toutes les dérives monarchiques et à toutes les tentations claniques. Et ça, ce n'est pas ma façon de voir la politique. Bien au contraire. Demain, la République sera une République de transparence, de vérité, de confrontation des points de vue avant la décision. Car l'autorité de l'État est d'autant plus juste et ferme qu'elle s'appuie sur des délibérations populaires. Et c'est tout le sens de la République nouvelle que j'appelle de mes voeux. C'est tout le sens de la démocratie participative qui fera son entrée dans la Constitution avec le référendum d'initiative populaire, avec les jurys citoyens, avec l'interdiction du cumul des mandats. Je vous propose de remettre le peuple souverain au cœur de l'action publique, notamment aux fins d'assurer sa représentation équitable dans sa diversité au Parlement. La démocratie doit devenir notre vie politique au quotidien. Et je veux une France qui revienne à la table de l'Europe, avec une Europe qui se relève, une Europe sociale, une Europe qui se protège, une Europe dont l'objectif est de tenir sa place dans toutes les actions de paix à l'échelle de la planète. Ensemble, donnons de la force à cet élan. Donnons à la France l'énergie dont elle a besoin. J'ai besoin de vous, parce que la France a besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada